Merci beaucoup madame. Bonne journée à vous, je m'ai dit que je suis le plus tôt. Je suis le plus tôt sur la catégorie sénégalienne. Depuis que j'ai rencontré le comité de directeur, j'ai dit que j'ai venu chez les jeunes. Je suis le plus tôt dans le milieu de la France. Nous sommes les travailleurs, commerçants, et étudiants. donc leur society mantelematt avant chaque fois madame paye Mataïe ake Seneg witnesses youp Mataïe y woke Deg octemps omatonto malheureusement Bihente Awards une Nez Douch baque yoga Jukoko bo nuevo Yau Y cbet CET Zur C'est la réunion de la Cité de la Réussite d'Iham. Malheureusement, à Péribare, on m'a dit qu'il y avait une réunion de la Côte d'Ivoire, dimanche, demain, à 14h. Et j'en ai dit qu'il y avait une réunion de la Côte d'Ivoire et ne m'en débrouille. Je n'ai pas vraiment dit que j'ai dit qu'il y avait une réunion de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que j'ai dit que j'avais dit qu'il y a des réunions de la Côte d'Ivoire, qui m'a dit que j'avais des problèmes. Je suis un homme qui a été déroulé, je suis un homme qui a été déroulé. les gens qui ont fait des choses, mais ils ne savent pas. Vous savez, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le grand projet est le plus important. Nous avons le financement de tous les pays. Voilà mon mandat. C'est le premier de la classe. 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 C'est la paix sociale. C'est la paix sociale. C'est la paix politique. C'est le premier de la classe. 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 Et moi-même, mon défi, ce n'est pas le Sénégal. Parce que si mon défi était le Sénégal aujourd'hui, je pourrais dire voilà mon bilan, je m'en vais me reposer. Mais mon défi c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit sortir de la marginalité dans un monde de globalisation qui est très dur et qui ne peut pas tolérer qu'on marche d'un pas lent. Il faut se presser certes activement mais lentement comme le disait l'autre, mais il faut s'armer de courage et de persévérance. Le Sénégal devrait donner à l'Afrique l'exemple d'un pays unique qui se barre, chacun gardant sa diversité, chacun gardant sa spécificité. Le jour des élections, on fera une campagne régulière, normale, transparente et je garantis que celui qui aura la majorité aura entre les mains le dester du Sénégal. Je le garantis. Alors j'invite donc tous les brebis qui sont en train de s'égarer de revenir un peu au sein du troupeau et de marcher du même pas que tout le monde. C'est ça la véritable démocratie. Maintenant je voudrais terminer par parler des Sénégalais, des Sénégalais de France d'une manière générale. Notre pays est caractérisé par une très forte immigration. Une immigration qui a la qualité essentielle de rester attaché à son terroir, de rester attaché à sa terre, de rester attaché à son peuple. Un Sénégalais émigré ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir repartir chez lui et d'y trouver une maison pour abriquer sa famille. C'est le rêve de Sénégalais. C'est un grand échange. Il y a un étudiant qui l'a dit tout à l'heure, les étudiants sont là pour étudier, avoir du besoin, se former et retourner au Sénégal. Les travailleurs sont là pour cuimer, se fatiguer, pour avoir de quoi acheter une maison au Sénégalais. C'est pourquoi, vous avez ici, je ne vous l'ai pas présenté, le ministre de l'Habitat. Je suis aussi avec M. Mbaye qui est mon conseiller pour les finances. C'est lui qui a organisé la fameuse réunion HEC à Paris il y a quelques semaines. Vous avez Dembaba qui est mon comté diplomatique qui est venu de l'ACUNTER pour m'assister, très efficace. Donc je disais que les Sénégalais qui vivent à l'extérieur sont de bons Sénégalais, attachés à leur terre. Je viens de lancer un grand programme d'habitat. Plusieurs d'ailleurs, si je lui donnais la parole, je pourrais vous en parler. Mais il y en a un seul sur lequel je vais insister. C'est le programme de 70 000 logements que j'ai lancé avec la Malaisie. Et les Malaisiens sont aujourd'hui à Dakar pour trouver un terrain et commencer les contributions. Pour ce logement, j'ai demandé qu'on réserve au moins la moitié aux émigrés. Je ne veux plus qu'un émigré qui a pu épargner un peu d'argent, je ne dis pas tout, un peu d'argent, puisse dire « Je veux un terrain, je veux une maison et je ne peux pas l'avoir. » Voilà le ministre qui est chargé de ça. Il en est personnellement responsable. Et je peux vous assurer que, comme dans tous les états-mêmes, les Sénégalais de l'extérieur pourront s'inscrire selon leurs possibilités pour accéder à la propriété. Ceci est une idée d'une ancienne sur la ville. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Cela dit, j'ai bien compris, j'ai bien compris aussi votre message, dans ce qui a été dit dans la journée. C'est-à-dire, non seulement à l'échelle individuelle, il y a certains Sénégalais qui voudraient rentrer au Sénégal, trouver du travail et faire quelque chose, mais il y en a d'autres qui veulent se regrouper, soit dans une association, soit pour former une société. Je termine en disant que j'ai demandé à l'ambassadeur de me faire la cartographie des Sénégalais en France. Je le ferai dans tous les pays. Je vais dire à Marseille, il y a combien de Sénégalais ? À Montpellier, à Lyon, à Rennes, à Paris. De façon à pouvoir aider vos associations de Sénégalais, les associations de Sénégalais, les aider un tout petit peu en leur donnant les moyens de fonctionner. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Je dois dire, c'est ce que j'ai dit. donc c'est vrai que je ne veux pas te dire que ni comment tu t'es en sénégalais parmi les sénégalais en dehors du ballon rond tous les sénégalais considéré comme des compatriotes merci d'abord bonsoir à tout le monde le bonsoir à tout le monde de ma conscience, que le Sénégalais, la rétibie du Sénégalais. Il y a un peu plus le temps parce que les footballeurs, les footballes sont les gens, 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 ils n'y sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés, mais ils ne sont pas intéressés. Ce sont des exemples qui me disent que j'ai une petite épreuve et ils ont dit que je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas d'exemple ici, parce que j'ai une petite épreuve. Je n'ai pas d'exemple ici, mais je n'ai pas d'exemple ici. sinon c'est vrai que vous nous sommes à vous les sénégalistes organisent mais je ne suis pas un peu je ne suis pas un peu parce que vous savez que dans un pays nous avons eu la sénégalité c'est dans le sport qui est là tu vois le tag de l'arabe nous avons dit nous avons dit réellement ce rapport avec le sénégalais nous avons dit carrément tu es là tu es là mais il y a une sphère non mais en tout cas nous avons dit déjà monté par moi et tu passes